voilà bon on attaque la strat donc la strat pour rappel 10 positions et il y a de quoi faire franchement donc toujours pareil en bas 5 positions classiques et en haut on va avoir cinq positions du coup à rajouter pour le montage là pour le coup contrairement à télécaster aucun souci ça se monte parfaitement il ya la place il ya juste au niveau du câblage si vous avez des fils de micro qui ont été coupés ce qui est ce qui est souvent le cas vous aurez des rallonges à faire donc ça tout ça je l'explique dans les vidéos de montage que je vous fournirai avec les sélecteurs alors on a on a beaucoup de choses on a trois micros en série donc là ça envoie le steak trois micros en parallèle alors là c'est exactement l'inverse on a vraiment un son très 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 épuré très doux avec un très faible niveau de sortie on a ces deux micros donc chevalet et manche en série on a chevalet et manche pareil en parallèle et on a chevalet et milieu en série alors peut-être commencer par donc au dessus du manche colonne du haut au dessus du manche on a la position en série il est deux micros en série alors étonnamment en tout cas sur ces micros là donc là c'est une fender américaine standard donc elle est d'origine les micros d'origine fender et étonnamment je trouve on a un son assez rond je m'attendais à quelque chose chevalet chevalet milieu je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus percutant mais voilà c'est très joli c'est très c'est assez rond c'est alors toujours le série on a ce côté assez puissant assez dense après on arrive donc au dessus de la position intermédiaire milieu manche colonne du haut on arrive donc au chevalet plus manche donc là on est en parallèle donc on va on va diminuer le niveau de sortie sur cette position c'est celle là c'est l'autre je trouve qu'on a particulièrement les aigus qui ressortent ça peut-être pour le funk ou quelque chose comme ça quelque chose qui percute bien qui est détaché c'est c'est vraiment très intéressant série donc la même même chose en série voilà tout ça c'est des nuances de jeu je vais moi je suis pas forcément là pour vous expliquer ce que vous allez en faire mais en tout cas vous avez une palette mais alors c'est c'est vraiment d'ailleurs c'est assez intéressant parce que depuis que je joue dessus je ne joue quasiment plus sur des positions classiques donc la colonne du bas limite je n'utilise plus du tout et je trouve que si si je repasse sur la colonne du bas sur les positions classiques de la stratégie c'est comme si je dirais c'est comme si sur un ampli j'enlève la reverb je trouve le son qui est assez assez plat et ça manque de vie et dès que je remonte sur la colonne du haut avec toute la palette disponible là je retrouve des choses beaucoup plus vivantes alors à savoir la petite particularité sur sur la strate c'est que les plots sont métalliques donc sur la télé c'était un capot le capot on l'avait relié à la masse indépendamment là on peut pas donc sur les positions serrées typiquement la position serré où je suis donc au dessus du milieu chevalet plus manche si vous alors faut prendre l'habitude si vous faites pas attention vous allez appuyer sur les plots avec votre doigt par exemple et là par contre là c'est la punition vous allez avoir un buzz si vous touchez vraiment le plot vous allez avoir un buzz parce que du coup les plots se retrouvent sur le point chaud alors qu'ils devraient être à la place donc ça je pense que c'est une habitude alors ça ne le fait pas sur les vis parce que les vis sont pas sont pas connectés au signal du micro donc sur les vis ça va donc on peut toucher les vis par contre si vous touchez un plot là forcément vous aurez la punition donc il n'y a pas un moment c'est gênant faut à mon avis il faut prendre l'habitude moi j'ai dû avoir une mauvaise habitude de toucher les plots quand je joue donc ça ça peut me gêner faut que je m'entraîne à ça donc là des positions donc celle là les deux en série les deux en parallèle les deux en série et après on attaque des choses un petit peu plus particulière donc là on a les trois micros en parallèle donc le niveau de sortie baisse énormément et là on n'a plus grand chose mais c'est pas inintéressant d'ailleurs c'est une position qu'on a quand on fait les câblages avec un push pull pour ajouter le manche c'est une position qu'on a j'ai jamais vraiment aimé cette position et là sur sélecteur je sais pas si c'est parce que elle est comprise entre des positions déjà qui sont évolués on va dire mais j'apprécie particulièrement cette position et je trouve aux doigts elle ressort vraiment bien il ya un côté acoustique quelque chose de très doux franchement après au médiateur ça marche aussi on trouve le côté justement position intermédiaire de la strate qu'on peut perdre par moments sur d'autres positions mais ce qui est plutôt intéressant parce que je trouve qu'on allergie on reste pas dans la on a toujours le son de la strate mais on élargit un petit peu le spectre et après dernière position alors là c'est la grosse bertha vous avez les trois micros en série en plus les deux sont à côté donc vous avez donc là c'est pas inintéressant non plus alors c'est très rond c'est limite sourd les choses vont se mélanger un peu ça se mélange ça fait un peu un mais bon ça fait un effet voilà si je vous fais les donc les cinq positions donc là on est sur les trois en série au niveau de sortie un écroulement des aigus on a quelque chose qui est vraiment sourd c'est à l'inverse niveau de sortie très faible donc les trois en parallèle on passe sur les deux extérieurs en série pareil en parallèle les deux ici en série très sympa franchement moi je suis assez bluffé par la par la strate alors la télé c'est sympa ça ajoute des choses alors les positions en phase après on aime on n'aime pas ici d'ailleurs aucune position en phase et c'est vraiment je dirais après ça dépendra du style mais tout est quand même exploitable c'est comme si on rajoutait une pédale d'effet une pédale multifonction à la guitare je trouve on peut vraiment aller se balader entre différents sons c'est vraiment je trouve c'est une une belle fabrication c'est une bonne idée et je pense que ça plaira ça plaira à beaucoup de gens alors j'attends vos avis sur la question et puis voilà et bien écoute je vous envoie un petit mail quand le produit est dispo et comme ça ça permettra d'avoir vos avis aussi vos retours sur le produit salut